Je m'y emploie depuis le début, je suis très fière de ces résultats. Quand je suis arrivée en 2014, Bordeaux créé 1000 emplois nets par an. L'année dernière, on a atteint 11 000 emplois nets créés en 2017, c'est-à-dire qu'on a fait x11 en 3 ans, on est passé de 1000 à 4005, puis 7005, puis 11 000. Et on va continuer parce que, une fois encore, d'abord c'est mon périmètre de responsabilité, c'est la feuille de route qu'Alain Juppé m'a confiée. Moi je suis pragmatique, j'aime bien être dans l'action et dans les résultats. Et je peux vous dire qu'il y en a déjà une en tête, puisque nous avons arrêté cette décision dans l'été, et qui sera annoncée très prochainement. Je suis très heureuse de voir que... Vous ne pouvez pas nous le dire à quelle ? Non, je ne peux pas vous le dire, parce que je laisse toujours aux entreprises la primeur de leur annonce, notamment vis-à-vis de leurs propres salariés, c'est tout à fait normal. C'est dans quel domaine ? Vous verrez, là je ne vais pas vous le dire, mais je suis heureuse de voir que nous arrivons à convaincre des belles signatures de venir à Bordeaux. De votre bilan économique à Bordeaux, on entend souvent, c'est l'ancienne patronne d'Andemol qui fait jouer son carnet d'adresses. Est-ce que ça c'est vrai, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous énerve ? Non mais il y a une réalité, vous savez, j'ai dirigé Canal+, Andemol, j'ai été patronne du conseil de surveillance d'Eurodisney, j'ai donc un carnet d'adresses dans les affaires. Oui, c'est quelque chose que je ne nierai pas. Et puis surtout, je viens de ce monde des affaires, ce qui veut dire que j'ai une facilité de communication, d'échange avec les acteurs économiques. Je les comprends, puisque c'est mon origine, c'est mon ADN. Donc ça joue évidemment quand il s'agit de déplacer un siège social comme BetClick. Oui, c'est vrai que l'actionnaire de BetClick, je le connais très bien à titre personnel, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant des années. Donc évidemment que c'est tant mieux. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit quand je suis arrivée à Bordeaux en 2014, c'est que moi je me mets au service des Bordelaises et des Bordelais, au service de l'emploi. Et si mon passé de chef d'entreprise, les relations que j'ai pu tisser dans le monde économique favorisent ces liens, eh bien tant mieux, moi j'en suis ravie et ça bénéficie au développement économique de Bordeaux. Et est-ce que vos résultats ont permis d'apaiser un petit peu l'ambiance avec vos collègues de la mairie ? Mais là encore, vous savez, tout ça est toujours grossi. J'ai simplement dit à un moment donné, parce que je pense que c'était important, notamment pour les gens qui nous écoutent, pour ceux qui lisent les médias, pourquoi j'avais une presse qui parfois était peu amène à mon endroit, voire très critique, voire on a dit des choses. Tout à l'heure, Jean-Pierre Gauffe le mettait en scène avec humour. Mais c'est vrai qu'on a essayé de me dépeindre comme une horrible personne qui changerait de position comme de chemise. Pas du tout. Moi j'étais très cohérente. Mes positions politiques n'ont pas varié. Elles existaient avant de m'engager à Bordeaux sur le terrain. Elles n'ont pas bougé d'un iota, je n'ai pas adhéré à la ligne Wauquiez. Au contraire, je suis venue contrebalancer la ligne Wauquiez au sein même du parti pour faire le rassemblement. Et les relations avec mes collègues à Bordeaux, c'est simplement qu'il y en a certains. Je l'ai dit parce qu'en l'occurrence, ils me critiquaient sous couvert d'anonymat qui avaient peut-être des ambitions personnelles pour succéder à Alain Juppé et qui ont vu du coup d'un mauvais oeil qu'ils soient allés chercher à l'extérieur une personne comme moi.